Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir, bonsoir le public, soyez les bienvenus ici chez nous, ici chez Crésus, ici sur TF1, bonsoir, bonsoir, bonsoir les téléspectateurs, 5 héritiers, tout du moins 4 pour l'instant, laissez-moi les présenter, à commencer par Nicolas, soyez les bienvenus, bonsoir Annabelle, bonsoir à tout de suite, bonsoir David, bonsoir Véronique, accueillez comme il se doit, s'il vous plaît, frère Crésus. Oh bah oui, c'est moi ça, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher ami, cher, 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 cher ami ! Il ne vaut qu'une éditeur pour démarrer cette émission, elle le rend bien de 2000 euros Elle a échoué hier en finale à 200 000 euros, elle retente sa chance aujourd'hui Voici la jolie Isabelle Ah ben oui la voilà, au rayon et demi le feu de mille éclats Voici la belle rose, voici la belle bleue, voici Broadway Comment ça Isabelle ? Moi ? Très bien Il y a une ambulance qui passe En place Allez je déclare cette émission de Crésus ouverte Soyez le bienvenu, bonsoir à tous C'est vrai là, vous êtes passés devant moi, j'ai cru qu'il y avait une ambulance qui passait 50 000 euros à chacun d'entre vous avant de démarrer l'émission, s'il vous plaît Voilà, voilà, ça va Véronique ? Très bien merci Soyez la bienvenue, on démarre, la réponse masquée Vous faites quoi dans la vie Véronique ? Professeure des écoles, directrice d'une école Stitt Yes Avec qui vous êtes venue ? Alors je suis venue avec Brigitte Salut Brigitte Salut Vincent Et Florian, mon fils à 14 ans Ça va Florian, se passe bien ? Prends la sucette Ça fait quoi d'avoir une maman institutrice ? T'as été dans son école ? Ouais C'est plus facile pour les devoirs tout ça ? Ça arrange le coup d'avoir la mère directrice ? Ça dépend des fois Ouais, qu'est-ce que tu vas faire toi quand tu seras grand, quand tu seras adulte ? Concepteur de jeux vidéo Ouais, tu viens me voir, moi mode arcade, je suis imbattable On y va Véron ? On y va Une question, 7 secondes pour y répondre, 2 propositions de réponse, camembert 6 mauvaises réponses, 2 camemberts le duel, le duel la porte Sur quoi le Titanic brisa-t-il sa coque avant de sombrer dans les flots ? Sur un iceberg ou l'autre ? Sur un iceberg Ouais, parce que l'autre c'est sur un os C'est drôle Bonne réponse Ça va David ? Ça va, impeccable Bienvenue Enchanté Vincent Vous avez un petit accent ? Oui Vous êtes d'où ? D'Aix-en-Provence Faites quoi Aix ? Enfin, je suis originaire d'Aix-en-Provence mais je vis en région parisienne, je suis gardien de la paix Ah, petite, au lieu de la garder, vous voulez pas nous la foutre ? C'est de Coluche Quel est l'hymne européen ? L'aude à la joie ou l'autre ? L'autre Je sais pas, moi vous me regardez, l'autre c'est la positive attitude C'est l'aude à la joie Vous prenez un premier camembert Isabelle, permettez de vous présenter à ce public qui se demande, E.T. avait une mère ? J'en sais rien, j'en sais rien Sachez qu'Isabelle est Alsacienne Isabelle travaille aux impôts Elle a néanmoins une passion qu'elle va nous rappeler Casimir Casimir, elle a eu la chance de rencontrer Casimir, elle l'a épousé, il est là Et il mange du clodiboulga Quel est le nom de la juque courte et plissée portée par les écossais ? Le kilt ou l'autre ? Le kilt Bonne réponse L'autre c'était la minute juge Annabelle Bonsoir Vincent Faites partie des belles femmes Ah merci Faites quoi dans la vie Annabelle ? Ingénieur d'études dans le nucléaire Ça fait moins glamour Vous êtes célibataire dans la vie ? Oui Vous avez pas le temps de trouver un homme, vous avez trop de boulot ? Voilà C'est quoi ? La dernière fois que ça a duré combien de temps la dernière fois ? Hein ? J'ai un problème d'oreillette ? Alors cher ami, venez voir Oui Je voudrais vous dire un petit mot par contre Je vous écoute Annabelle aime, alors déjà c'est un bon point pour elle, elle aime l'OM Ah je sais, attendez attendez j'ai pas terminé Cher ami, je n'ai pas, cher ami Mais non mais, mes chers amis, ce n'est pas une critique Il n'y a que vous qui pouvez l'aider, vous seule, elle rêve de rencontrer un Vanellie Et je sais que vous le connaissez C'est vrai ? Ça vous ferait plaisir de rencontrer... Ah ouais, 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 c'est mon joueur préféré Ça déconner, qu'est-ce qui vous attire chez lui ? Ah oui, il est charismatique, il joue bien, j'adore Non bah... C'est vrai ? C'est un itagé Ça vous ferait plaisir ? Ah ouais, ouais, ouais Amenez-moi mon portable, on va l'appeler tout de suite Je vous pose une question en attendant, vous allez lui parler en vrai, je déconne pas C'est vrai ? C'est la contemps sur le répondeur Ouais Mais ici, tu es sur Vanellie, mais tu fais en passe, et quand tu fais le bout, je te reprend A la belle Qui chante en duo avec Renaud sur l'album Boucan d'enfer ? Pink ou l'autre ? L'autre L'autre, l'autre c'est Axel Raid, c'est la bonne réponse Nicolas, bonsoir Bonsoir Vincent J'espère que vous êtes la personne posée de l'émission, parce que pour l'instant c'est des extracts terrestres On va essayer C'est quoi dans la vie Nicolas ? Je suis médiateur culturel à l'université Médiateur culturel ? Oui, en gros je m'occupe de tout ce qui est association et vie culturelle pour les études Vous êtes venu avec qui ? Je suis venu avec Jean-Philippe et puis avec ma soeur Jean-Philippe, bonsoir, bienvenue Nicolas, à la SNCF, à la SNCF, que signifient les lettres TGV, train à grande vitesse ou l'autre ? Celle-là L'autre c'est train pour grosse vache Train à grande vitesse, ça me va très bien L'autre c'est truie grosse et violette, grosse truie violette Quelle série avec Michael London raconte les aventures de la famille Cartwright ? Les routes du paradis ou l'autre ? L'autre L'autre c'était Bonanza, c'était Bonanza Bonne réponse Je suis bien de la musique, assez Bonanza David Avec l'ordre green Combien de pis une vache possède-t-elle ? Un ou l'autre ? Deux L'autre Dites l'autre ? Oui parce que l'autre c'est 3,14,116 Alors, sachez que sur une vache ce qu'on appelle le pis c'est pas le petit bout hein C'était un Voilà On peut pas tout être, on peut pas être beau et intelligent, c'est clair Mine deux ça vous fait deux camembert alors que personne n'en avait Bah oui David, un problème se pose, qu'est-ce qu'on va faire de vous ? J'aimerais bien rester hein, je vous l'avouerai Alors pour cela il faut défier quelqu'un en duel, faire en sorte que la question soit difficile et qu'il ne puisse y répondre Choisissez l'un d'entre vos quatre héritiers adversaires, un doit disparaître, 50 000 euros chacun Notez, votez, désignez, éliminez La maille en faible Ça va être dur ils sont plus fort que vous On va l'avoir au téléphone Je suis sûr Véronique, la question A, la question B, la question C C C Vous allez avoir 30 secondes pour y répondre Sachez d'en fisc que c'est une question Moyenne Dans quel spectacle Jean-Claude Briali s'est-il produit en 2005 ? La mémoire qui flanche Dans quel état j'ai r J'ai oublié de vous dire Euh, j'ai oublié de vous dire J'ai oublié de vous dire C'est j'ai oublié de vous dire Cela dit je vois bien Jean-Claude Briali revenir sur scène en disant J'ai oublié de vous dire Ça c'est Philippe Noiré ou Jean-Pierre Marielle ça Oui enfin euh 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 génération Bon allez c'est bon le suspect, sa musique il fait peur, elle fait plus peur à personne Alors j'ai oublié de vous dire ou j'ai pas oublié de vous dire ? J'ai oublié de vous dire Et oui c'est le titre de son roman autobiographique qu'il a adapté au théâtre Où il raconte sa vie professionnelle, son oeuvre et ses rencontres nombreuses Véronique vous avez 100 000 euros, David vous n'avez plus rien Vous repartez comme vous êtes venu, merci d'avoir été avec nous Merci Vincent, à très bientôt Au revoir Et oui, et voilà Et bien voilà, la police n'est plus parmi nous, c'est un dommage C'est vrai que vous êtes très très beau hein, mais pour du cerveau au moyen Voilà, ça c'est fait, c'est dit On s'est tous vengés Véronique, professeur d'école est en tête Alors 100 000 euros, les enfants on l'encourage Isabelle, cheveux bleus, Annabelle et Nicolas C'est lui encore le Nicolas, ça ne va pas durer 5 000 euros Isabelle, je vous propose de démarrer la manche du cadeau empoisonné Isabelle, je vous propose trois réponses, vous le sentez, vous prenez la question, vous le sentez pas, vous prenez pas la question, vous passez le bébé, le cadeau empoisonné, ok ? Désiré, fortuné, aimé ? Je prends Voici la question Dans un sketch délicat coup, comment se prénomme la fille de Mémé Sarfati ? Désiré, fortuné, aimé, réfléchissez, fortuné C'est la bonne réponse, bravo Isabelle Isabelle En mer, sur terre, dans l'espace Je vais prendre Voici la question D'après la chanson de Philippe Laville, où préfère-t-elle l'amour ? En mer, sur terre, dans l'espace En mer Elle préfère l'amour en mer C'est juste que la chanson t'aime que Elle rêve de long voyage sur un parcours Tiens, je pense que je fais... Non, alors, il va Silence, s'il vous plaît Répondeur C'est Vincent, vite Ben écoute, non, tu veux... Je te rappelle Si t'es à côté de ton portable, reste à côté de ton portable encore 20-25 minutes Je t'embrasse Enfin, c'est pas moi qui... Je te dirai, c'est pas moi qui t'embrasse Alors, à vous, la gondolante, la canalette, la barcarolle La barcarolle Je passe Voici... A qui vous passiez la question ? Bon, à Véronique Cela dit, personne n'a de camembert encore, fallait bien que ça démarre Véronique, vous répondez bien, c'est lui qui prend un camembert Que chantent les gondoliers vénitiens ? La gondolante, la canalette, la barcarolle Ben je dirais la gondolante La gondolante ? Non, c'est la barcarolle Oh, oui ! De barcarolle, qui signifie gondolier Bien joué ! Véronique, vous prenez un camembert Si vous prenez un deuxième camembert, c'est deux L Domino, Scrabble, Othello Je prends Voici la question Quel est le prénom de Kim Basinger dans le film Jamais Plus Jamais ? Domino, Scrabble, Othello Et oui, James Bond, le célèbre remake Et ça, bonne réponse Aurélie, Émilie, Mélanie Je vais prendre Voici la question Quel est le véritable prénom de la chanteuse Diams ? C'est pas le moment de venir me prendre la tête Laisse-moi kiffer la vibes avec ou avec James Je la verrais bien en Mélanie Mélanie, c'était Mélanie, bonne réponse ! Le trou du cru Le gras de paille Le brin d'amour J'ai bien dit le trou du cru Qui l'eut cru ? Allo ? Oh Fabrizio ! Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas Allo ? Fabrizio ? No, no hablo italiano Je parle français ou marseillais ? Annabelle ? Et tu serais pas par hasard animateur ? Tu travaillerais pas avec Vincent Laguerre par hasard ? Ouais, ouais, les cheveux mi-longes, chatins D, Fabrizio Ravanelli ! Hola, hombre ! Magui, mon appel là ! On a été au trou du cru Le trou du cru, le gras de paille, le bras d'amour Je crois que j'ai passé Vous allez passer à qui ? Nicolas, je suis désolée, c'est la solidarité Nicolas, quel fromage j'ai fabriqué avec le lait de brebis ? Euh... je dirais le gras de paille Le gras de paille, le fromage de brebis, c'était le brin d'amour Vous avez bien joué Annabelle, camembert pour vous Nicolas Question à vous Nicolas La mer rouge, la mer caspienne, la mer noire On aurait pu rajouter la belle mer, mais enfin bon... Elle est pas belle, elle est pas belle Je vais dire que je passe Souvenez-vous, vengez-vous Véronique Si un petit navire vogue en Méditerranée Quelle mer ne pourra-t-il pas rallier par les flots ? La mer rouge, la mer caspienne, la mer noire Sans sortir le bateau de l'eau Allez ! Et vous apprenez la géographie, ou non ? La mer noire La mer caspienne La mer noire, on y accède sur la Grèce et Euse-Slamie et tout ça La mer rouge par le canal de Suez, on peut ne pas sortir de son bateau Et la mer caspienne est la seule mer fermée du monde Exactement, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie Et après, vous avez 100 000 euros Qui vous a mis dans cette situation-là ? Désigné le dueliste Nicolas ? Et puis c'est tout Nicolas, question A, question B, question C Voici la question C est une question qui s'avère être facile Si vous répondez bien, vous restez avec 150 000 euros Si c'est le contraire, c'est le contraire Quelle est la particularité du bureau des présidents des Etats-Unis ? Il est rose, il n'a pas de porte, il est tombale Je dirais qu'il est tombale Oui, pour ne pas se cacher dans les coins On peut se cacher sous le bureau, hein ? Gagné ! Oui, oui Moi, je suis triste Eh bien, ça sera une autre fois Véronique, merci d'avoir été aussi sympathique A bientôt Véronique Au revoir Au revoir Eh bien, écoutez Véronique, vous avez... Marchez lentement, prenez votre temps Vous avez raison, vous êtes superbe, magnifique, voilà La seule institutrice à... N'oubliez pas, vous rentrez chez vous Vous êtes renvoyée, vous rentrez chez vous et vous vous dites Je ne viendrai pas sans mon cerveau Vous l'écrirez sans vous Merci, hein ! Oh c'est méchant Oh c'est méchant Oh la 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 la... Enfin bon, moi je n'étais pas pour qu'elle s'en aille mais c'est la dure loi de ce jeu Je veux un héritier, c'est un héritier, Nicolas espère être cet héritier Isabelle et Annabelle ne sont pas loin derrière Alors Annabelle, folle de lui ? Annabelle, c'est la mort subite Écoutez bien la série de 10 réponses que je vous propose Je vous poserai une question et ensuite à tour de rôle, il faudra piocher chacun votre tour dans cette liste afin de trouver la réponse Qui... Régis Laspalès, Smaïn, Pierre Palmade, Michel Bernier... Je vais pas être dedans moi, tu vas voir Bernard Campon, Muriel Robin, Didier Bourdon, Jean-François Derrec, Isabelle de Poton, Pascal Légitimus Quel comique ont fait les belles soeurs du théâtre de Bouvard ? Smaïn ? Oui ! Pascal Légitimus Oui ! Régis Laspalès Alors des vedettes hein là ! Pierre Palmade Non ! Et non, il vient de la même classe que notre ami ! Enfin on peut le dire Palmade c'était la classe Fabrice avec entre autres Jean-Marie Bigard, Gustave Parking, Michel Laroche, moi-même, Paul Adam et d'autres que j'oublie Annabelle c'est la mort subite 150 000 euros chez Nicolas, je balance pas, je renseigne 50 000 euros chez Isabelle, à vous de désigner Nicolas ! Nicolas ! Prenez votre temps, réfléchissez, désignez le baillon faible ! Non mais euh, subidarité, euh, je vais choisir Nicolas ! Bah oui hein, puis avec un million de trente, t'as qu'à faire, ah bah c'est l'arité, la bonne son hein ! Nicolas ! Troisième duel ? Eh bah... Non deuxième pour vous, deuxième ! Allez, même punition, A, B, C ! B ! C'est la question B ! Alors on va attendre de souffrir, c'est où là ? Ah ! Oh, on a peur, qu'est-ce que ça va être ? Une question moyenne ? Une question facile ? Une question difficile ? Difficile ! Qui est le narrateur dans la version américaine de La Marche de l'Empereur ? Est-ce Morgan Freeman, Will Smith ou Denzel Washington ? Trois comédiens black de très très grand talent ! Morgan Freeman ! Vous soyez dit quoi, voie Nabelle ? Denzel Washington ! Denzel Washington, moi j'aurais dit Will Smith ! La bonne réponse, c'était... Morgan Freeman ! Il a une très très belle voix, Morgan Freeman ! La version française, il y avait trois voix, Charles Berling, Romain Boranger et Jules Cyclic ! Oh yeah ! Voilà ! Vous n'aurez pas eu Fabrizio au téléphone, vous n'aurez pas gagné d'argent, et vous partez avant la fin. Oh non, c'est pas l'eau, c'est pas l'eau, c'est pas l'eau ! C'est ça la marche de l'Empereur ! Merci d'avoir été avec nous ! Salut Annabelle ! C'est par là-bas, c'est plus court ! Allez-y ! Je vais vous demander de marcher lentement, que je puisse savourer le paysage. Tu racontes pas que mademoiselle, s'il vous plaît ! Voilà ! Allez-y ! Voilà, j'ai Fabrice Pancrade pour vous, dans les coulisses, voilà ! Non, non, non Fred, non, pas le passé ! Oh, 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 oh ! Tu reviens maintenant ! Ah non, non, cher ami, Fred, le roule, il fait des trucs, là, c'est pas juste ! Nicolas, il est encore là, il a éliminé la belle Annabelle, et ça, nous ne sommes pas fiers de lui ! Et Isabelle, attention, lâche trop de fesses bleues ! Deuxième demi-finale pour vous ! Félicitations ! Merci ! Concentrez-vous bien, respirez à fond, c'est la demi-finale, en plus ! Eh bien, cher ami, vous allez me dire ce que vous pensez de celle-ci ! Voici la demi-finale qui s'annonce brillante ! Entre un candidat brillant et une candidate qui brille aussi ! Regardez la chemise et les votes ! J'ai cru que vous alliez nous dire qu'Isabelle était déguiseur vers luisant, ça ne m'aurait pas fait rire du tout ! Cher ami, vous me connaissez ! Jamais je ne me serais permis ! Ouvrez cette porte ! Non, non, laissez fermez ! Ouvrez cette porte ! Cher ami, s'il vous plaît ! Non, cher ami, s'il vous plaît ! Isabelle ! Je n'aurai jamais... Isabelle a beaucoup trop d'élégance et de distinction ! Encore un mot, un mot, je passe derrière l'écran et je tombe... Un bourbis ! Ça ne marche pas ! Isabelle, vous avez 50 000 euros et 70 secondes pour revenir me retrouver en finale ! Vous m'entendez fort et clair ? Oui ! Nicolas, 200 000 euros et 70 secondes également pour me retrouver en finale ! Vous m'entendez fort et clair ? Tout à fait ! Isabelle, vous êtes prête ? Oui ! Quel jour est consacré à Dieu et au repos chez les chrétiens ? Vendredi, samedi, dimanche ? Dimanche ! Oui ! Nicolas ! Quel animal est un mystique gris ? Un chat, un âne, une souris ? Un chat ! Oui ! Isabelle, de quelle couleur sont les cheveux de Blanche-Neige ? Roux, blond, noir ? Noir ! Oui, bonne réponse ! Nicolas, en quelle année François 1er a-t-il remporté la bataille de Marignan ? 1515, 1789, 18131 ? 1515 ! Bien sûr ! Isabelle, quel jeu de société est un dérivé du trick-track ? La jacquerie, le jacquet, le jacquard ? Le jacquet ! Oui, bonne réponse ! Nicolas, dans quel sport s'illustre l'italien Valentino Rossi ? Le vélo, le foot, la moto ? La moto ! Oui ! Isabelle, sur quelle surface se discute le tournoi de tennis de Wimbledon ? Le béton, le gazon, la terre battue ? Terre battue ! Non, c'est le gazon ! Je continue ! Quel personnage historique a donné son nom à un grand vin de Bourgogne ? Charles Quint, Charlemagne, Charles Martel ? Charlemagne ! Oui, bonne réponse ! Nicolas, quel nom porte la bille rouge au billard français ? La carambole, la farandole, la frivole ? La carambole ! Bonne réponse ! Isabelle, qu'est-ce qu'un bleu de Gascogne ? Un fromage, un mousquetaire, un chien ? Un fromage ! Non, c'est un chien ! Je continue ! Combien de mois compte chaque saison ? 3, 6, 4 ? 3 ! Oui, bonne réponse ! Nicolas, quel humoriste retrouve-t-on dans le film ? Joyeux Noël sorti en 2005 ? Elie Semoun, Danny Boon, Gad Elmaleh ? Euh... Danny Boon ! Oui, bonne réponse ! Isabelle, quel régime a été mis au point par un cardiologue américain ? Le régime Miami, Orlando ou Buffalo ? Miami ! Oui, bonne réponse ! Nicolas, quel sandwich est typiquement niçois ? Le pain perdu, le hot dog, le pain bagna ? Le pain bagna ! Bonne réponse ! Isabelle, quelle était la nationalité d'Hector Berlioz ? Allemande, Britannique, Française ? Allemand ! Non, c'est un Français ! Je continue ! Qu'est-ce qu'un marshmallow ? Une guimauve, un caramel, un chewing-gum ? Guimauve ! Oui, bonne réponse ! Nicolas ! Dans quel art Farinelli s'illustrait-il ? La peinture, le chant, la sculpture ? Le chant ! Oui, bonne réponse, Isabelle ! Dans quelle catégorie Brahim Asloum boxe-t-il ? Poix-coq, mouche ou superplume ? Superplume ! Non, c'est mouche ! Quelle ville accueille chaque année le festival du film appelé Mostra ? Florence, robe Venise ? Venise ! Oui ! C'est rock'n'roll, hein ! Nicolas, vous avez 32 secondes, 96 centièmes pour me donner une seule réponse. Vous êtes prêts ? Oui ! Quelle ville n'est pas une station thermale ? Volvic, Contrexéville, Vitel ? Volvic ! Oui, bonne réponse ! Bravo ! J'ai gagné ! Félicitations ! Isabelle, deuxième demi-finale, vous vous êtes bien battus à 12 centièmes de la fin ! Bravo ! Merci d'avoir été avec nous ! Vous pouvez saluer votre adversaire et nous quitter ! Un petit bisou et voilà ! C'est bon, c'est heureux ! Bienvenue ! L'ami Nicolas va jouer combien ? 200 000 ? Oui, bien vu ! 200 000 euros juste après la pub ! Cinq questions ! Cinq questions, bonnes réponses, c'est 200 000 ! Quatre bonnes réponses, 2 000 euros en dessous ! Bah, on enverra de la pub ! Chers amis, il revient ! Vous pouvez régler votre téléviseur, le bleu n'est plus là ! Ah, vous êtes là mais allons pouvoir assister à la finale avec Nicolas qui va essayer, je dis bien essayer d'avoir 200 000 euros, que les jeunes vantraient qu'il le fera ! Mais pourquoi penserais-tu qu'il soit incapable de le faire ? Ça va Nicolas ? Oui, très bien ! La coupure de 4-5 minutes vous a permis de décompresser un coup ? Très bien ! Je vais vous faire remonter la pression ! Oui, je m'en doute ! 200 000 euros, soit plus d'un million trois cent mille francs ! Nicolas, cinq questions, sur les trois premières... Oh la colonne, oh la colonne, on ne l'a même pas, on ne l'a même pas à saluer ! Saluer, bonsoir colonne ! Nicolas, sur les trois premières questions vous avez deux possibilités de réponses, sur les deux dernières un seul choix de réponses ! D'accord ! Cinq bonnes réponses, c'est 200 000 euros, voici la première ! Quel gâteau est la nonette ? Est-ce un pain d'épices, un chou, un sablé, un baba, un beignet ? Sablé, ça ne dit rien de trop... Je ne vois pas ça en beignet non plus... Je sens qu'on est parti pour une très longue réflexion ! Je dirais... je dirais pain d'épices, peut-être ! Oh, surprise ! Pain d'épices ! On me demande de me dépêcher, je me dépêche ! Non, vous faites comme vous le sentez, vous avez tout votre temps ! Non mais je... enfin je ne sais pas, par déduction je vois... Pain d'épices est votre première réponse à cette question ! Pain d'épices, on valide, on vérifie ! Une nonette ! Eh ben oui, c'est un pain d'épices ! Ouais, il le savait ! Un petit pain d'épices rond ! Deuxième question ! Qui a eu l'idée originale de Jeux Sans Frontières ? Léon Zitrone, Guy Lux, Charles de Gaulle, Jacques-Antoine, Georges de Gaulle ? Il me semble que Guy Lux l'a présenté, maintenant est-ce qu'il a été l'idée originale ? Il l'a présenté et il l'a produit ! Oui ! Deux ! En même temps, Charles de Gaulle, ça me fait bizarre de le voir là-dedans, donc je me dis qu'il y a peut-être quelque chose... Bah déjà, c'est le plus grand des 5 ! C'est vrai ! Moi je dirais Charles de Gaulle ! Comme ça ? Bah du coup, ouais, parce que je sais pas, ça me parait tellement... Nous allons faire les Jeux Sans Frontières ! Charles de Gaulle, telle est votre réponse, on vérifie tout de suite ! Moi ça m'avait surpris quand j'ai appris ça ! Ouais ? Ah ouais ! C'est... une... bonne réponse ! Et oui, vous savez pourquoi, cher ami, j'étais vivant à cette époque, je peux témoigner ! Nicolas, vous avez fort bien répondu ! Le Général, qui était au pouvoir à l'époque, avait demandé à Guy Lux, séduit qu'il était, le Général, non pas Guy Lux, par Interville, il avait demandé à Guy Lux de créer un rendez-vous télévisuel pour les jeunes d'Europe ! Voilà ! Voilà ! Jeux Sans Frontières ! Jeux Jeux Sans Frontières ! Troisième question ! Quel oiseau margote quand il pousse son cri ? Est-ce la pie, la perdrie, la caille, la pintade, le faisan... ou le dindo ? Vous imitez Jean-Bruc de Briali ! Généralement, quand il y a un dindon, il y a un pan à côté ! Léon ! Léon ! Il a... il appelle Léon, oui ! Léon ! Léon ! Léon ! Ça fait du pâté ! Tout à fait ! La pintade, c'est bon aussi ! Ça fait du méchanceté, ne dit-on pas le malfaisant ! C'est joli ! Sinon, je peux vous raconter l'histoire de Cruel Caribo ! Vous m'avez dit Nicolas ! Allez, je vais tenter la perdrie ! La perdrie, la perdrie Margotte ! Première réponse, vérification instantanée ! La perdrie Margottetelle ! Non, ce n'est pas la perdrie ! Non, la perdrie, cher ami, elle cacabe ! Moi, je sais que la fourmique ronde ! Oui, alors, si je suis votre principe, dans le boudoir, on boudet, mais dans le couloir, on coule ? Ça marche pas bien tout de suite ! Non, laissez, ça s'appelle le talent, c'est tout ! Nicolas ! Il n'y en a pas vraiment qui me tente de plus, mais bon... Bah bah, va falloir un appel d'une autre ! Oui, tout à fait ! La pintade ! La pintade ? Va pour la pintade ! La pintade, Margottetelle ! On ne le saura qu'à la fin des cinq questions ! Petit coup d'œil à la colonne, public adoré ! Mais n'en faites pas trop non plus ! On vous a dit de montrer du doigt, montrez tous au même endroit ! Il y en a deux, ils sont là, l'autre, il est là-bas ! Allez, quatrième question ! À quel pays Jacques Brel fait-il référence dans sa chanson, le plat pays ? Alors ça, c'est difficile ! La Belgique, le Portugal, les Pays-Bas, la France, le Luxembourg ! Le plat pays ! Chut ! Étant donné que... Étant donné que... Étant donné que... Étant donné que Jacques Brel, pour moi, est belge au départ... C'est possible ! C'est une chose qui... C'est possible ! Le micro est tombé, là, carrément, là, ouais ! Continuez de réfléchir, ne vous laissez pas perturber ! Même si vous avez une réponse, donnez-la ! Je dirais la Belgique ! La Belgique ? Ouais, bien ! Allez, va pour lâcher le bécu ! C'est gentil, mais on s'embête un petit peu avec vous ! Oh non, c'est petit, ça, c'est vrai ! Nicolas, voici la cinquième et dernière question ! Quel élément ne trouve-t-on pas sous le sabot d'un cheval ? Le talon, la cuillère, la sole, la pince, la fourchette ? Ah oui, ah non ! Donc on reste dans les animaux, quoi ! Question d'hypologie ! Ah oui, je ne connaissais pas le terme, l'hypologie ! C'est joli ! Vous allez vous en prendre une, hein ! Non, mais pour une fois que je connais un mot que je ne connais pas, peut-être... C'est déconné, je me fais respect, là ! Oui, hypologie, c'est un nom transitif... Un nom commun, pardon, science et études du cheval ! Comme un sport, il pique... Non, mais vous avez bien fait, cher ami ! Il pique les sacs à main, il pique le porte-monnaie... Montrez-lui qui vous êtes, là, c'est Paltouquet ! C'est ce main qui m'a expliqué ça ! Si, il m'a dit, je sais pas, je fais le sport, il pique ! Il pique tout ce que vous... Je dirais le talon, je sais pas, enfin, j'en sais rien ! Il a une femme dans sa vie ? Hein ? Oh bah non ! Je veux dire, il a mis tant de temps à la trouver ou... Ça a été le coup de foudre ou... Il fallait qu'il pédale pour faire de l'électricité jusqu'à ce qu'il... Non ! C'est une grosse somme, il faut réfléchir, c'est normal ! Qui sait qui est grosse ? La famille, pardon ! Non mais comme j'ai plus l'oreillette parce que j'ai des frites-frites ! C'est vrai, c'est insupportable ! Il rigole ! Bah écoute, tiens, regarde ! Regarde ! Vous m'avez dit quoi ? Je vais dire le talon, j'en sais rien ! Le talon ? Le talon sous le sabot d'un cheval ? J'en sais rien, je sais pas, mais bon... J'y connais rien au niveau du cheval, j'ai jamais fait des... Vous montez pas à cheval ? Pas dans le cheval ! Ah bah ça y est, vous avez répondu, ça a disparu, là ! Vous avez dit... C'était quoi vous avez dit ? Le talon ! Le talon, j'ai validé le talon ! Ça y est, c'est fini Nicolas ! Bravo ! Bravo Nicolas, vous avez battu votre record, vous avez fait moins lentement que d'habitude ! Bravo ! Merci ! Dernier coup d'oeil admiratif à cette colonne ! Là ! Là ! Là ! Voilà ! Gardez le doigt en l'air, changez plus ! On finit l'émission comme ça ! La 1 et la 2, c'est bon, on va vérifier 3, 4, 5 ! Nicolas, 200 000 euros, 6, 5 bonnes réponses ! Voici les réponses ! À la question ! À quel pays Jacques Brel fait-il référence dans sa chanson, le plat pays ? J'ai commencé à chanter, le public a failli chanter avec moi ce plat pays, qui est le mien ! Vous avez dit qu'il était belge, donc il y a de fortes chances que ce soit de la Belgique dont on parle ! Écoutez, Jacques Brel, ton talent nous manque encore ! Une minute de silence pour Jacques Brel ! Oui, s'il vous plaît ! Qui est le mien ? Voilà le plat pays qui est celui de Jacques Brel ! Je t'avis du silence ! 3 bonnes réponses ! Encore une pour rentrer dans le cercle très fermé des intimes de Crésus ! À la question ! Oui, l'intime, mais vous rêvez ! Quel oiseau, Margot, quand il pousse son cri, vous pensiez à la perdrie puis à la pintade ? J'ai essayé de vous aider en exécutant du mieux que je puisse le faire ! Différents animaux de la basse-cour, vous vous êtes jetés sur la pintade ! La bonne réponse était... La caille ! Et oui, la caille Margot ou Margot de la pintade et le faisant griaille ! La pige à casse-ou-jaze et la perdrie cacabe ! Et vous, vous êtes complètement cacabé ! J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ! La mauvaise, c'est que vous avez paumé 200 000 euros ! La bonne, c'est que peut-être vous reviendrez... Tout dépend de la dernière réponse ! Que voici ! Quel élément ne trouve-t-on pas sous le sabot d'un cheval ? Même ayant pratiqué l'hypologie de nombreuses années, je dois dire que je suis un petit peu sur les talons ! Vous avez dit le talon, il y avait la cuillère, la sole, la pinche, la fourchette... La fourchette, c'est sous le sabot ! La cuillère aussi, il me semble ! Alors, la fourchette est située... Je peux vous dire où c'est exactement ? Oui, c'est ce qu'on cure sous le sabot, c'est la patte d'oie, là ! La pince, la sole, la cuillère, la cuillère je vois aussi... En forme de V, tout à fait ! Bon, moi j'hésite entre le talon et la pince ! Allez ! La réponse est, voilà ! La cuillère, nous en avons un peu ! La cuillère, eh oui ! Alors, le talon, c'est la partie postérieure ! Bravo, ça m'a fait plaisir ! Bravo pour l'ensemble de nos carrières ! Vous venez de suivre Crézus ! C'était Nicolas en finale pour 200 000 euros, qui finalement repartira, comme il est venu ! Merci d'avoir été avec tous, je souhaite à tous une excellente soirée ! Les enfants, n'oubliez pas d'ouvrir la force à personne ! Chers amis ! Et bien, chers amis, il ne revient pas Nicolas ! Ça, c'est une grande nouvelle ! Je n'en voulais pas, je n'en voulais pas comme héritier ! Non, je n'en voulais pas ! Par la course, on le dise ! Vive Crézus ! Et vive la France ! Oui, oui, oui ! Vive la France ! La France, monsieur !